Bonjour les amis, je ne laisserai pas salir une seconde de plus le pape François, qui pour moi est le plus grand pape de tous les temps. Alors, il a suffi. Bon, le pape, il était un peu fatigué, il serre des mains et tout d'abord, il n'était pas comme le Polak. Lui, le Polak, dans sa papa mobile, personne ne pouvait l'approcher depuis qu'il y avait un mec qui avait essayé de le dégommer. Le mec à 1m50, il le rate en plus. Bon, donc le pape, c'était la papa mobile, donc, mais lui, blindé, hein. Lui, lui, le pape Jean-Paul II, lui, donc, François, il est au milieu de la foule et donc, il y a une fidèle, bah, il ne passe pas à côté d'elle. Elle se permet de lui accrocher la manche comme s'il était un joueur de football à qui on tire le maillot. Le pape, il ne se laisse pas faire. Le pape, il a beau avoir 83 piges, il en a collé une à la fidèle. Bon, il a demandé pardon. Il a été se confesser. C'est ça qui est bien avec les cathos. Confession, le péché est absout. Mais moi, je voulais dire que c'est un malheureux incident. Mais que l'œuvre de ce pape doit être saluée. Depuis 2013, il a changé absolument tout ce que le Benoît XVI, il était en train de faire. Parce que, bah, Benoît XVI, depuis 2005, depuis la mort du Polac, hein, Jean-Paul II, il nous a fait 26 ans, Jean-Paul II. Benoît XVI, il t'y connaît, quoi. Depuis 2005, il était en train de remettre en cause absolument tous les travaux de Vatican II. Il disait, bon, déjà, Benoît XVI, il était contre le mariage homosexuel. Il était, il était contre le divorce. Il était, il était, ben, finalement, il revenait à une vision archaïque de l'Église. Le plus grave, ça a été son discours de Ratisbonne, où, sur le dialogue interreligieux, il remettait un peu ça en cause. Et il disait que l'islam, quand même, c'était une religion violente et de conquête. Et il disait que les chrétiens, ils devaient d'abord défendre le christianisme. On ne peut pas garder un mec comme ça. Enfin, ce n'est pas possible. Donc, on y a expliqué clairement à Benoît XVI. On y a dit, écoute, Jean-Paul Ier, celui qui était avant le Polac, avant Jean-Paul II, Jean-Paul Ier, il a fait 33 jours. Il est tombé malade, brutalement. Il est mort brutalement. Ça serait dommage que ça t'arrive. Donc, tu vas faire le coup des problèmes de santé. Tu vas faire le coup des problèmes de santé. Tu démissionnes en disant que tu es très malade. Les gens, eux, ils ont cru qu'il allait mourir bientôt. Ça fait six ans. Bon, ils se posent un peu des questions. Mais bon, on a réglé. Et puis, on a mis François. Quand je pense que François, au départ, toute la gauche et l'extrême-gauche, y gueulaient contre lui. Parce qu'il disait qu'il avait eu une attitude un peu complaisante avec la dictature argentine de Videla. Ils ne disent plus rien, maintenant. C'est un peu comme il critiquait Benoît XVI, soit disant qu'il avait été dans les jeunesses hitlériennes à 14 ans. Ben, tu parles à 14 ans comme si tu pouvais ne pas l'être. Bon, tout ça, ils ne disent plus rien. Parce que depuis, le pape François, il fait un travail extraordinaire au service de l'accueil de l'autre. Et principalement des migrants. Et ça tombe bien parce que là-dessus, il complète remarquablement le travail du formidable milliardaire hongrois, d'origine hongroise, Georges Soros, et le travail de tous les mondialistes. Depuis qu'il est là, lui, il allait à Lampedusa pour accueillir les nouveaux venus. Et puis, face au discours quand même de plus en plus islamophobe qui se développe en Europe, un discours nauséabond, encore plus en Italie quand il y avait le Matteo Salvini, lui, il prend le contre-pied sans hésiter. Il a raconté, par exemple, que l'islam, c'était absolument pas une religion de conquête et que le terrorisme islamique, ça existait pas. Et puis, surtout, il a dit que dans les textes fondamentaux de l'Église, il y avait le même appel à la violence que dans les textes de l'islam. Autrement dit, quand Jésus dit aimez-vous les uns les autres et que Mahomet dit qu'il faut tuer tous les infidèles, c'est la même chose. Il désamorce les conflits, ce pape. Et puis, bon, il a quand même fait un geste fort, là, alors que les chrétiens d'Orient se font quand même pas mal massacrer par des musulmans qui n'ont pas compris le message d'amour, de tolérance et de paix de leurs prophètes. Il a été à Lesbos. On pensait qu'il allait ramener des familles chrétiennes. Pas du tout. Il a ramené trois familles syriennes de douze personnes et il a demandé qu'on les accueille en Europe. Et quand il y a des gens, il y a toujours des grincheux qui ont dit « Mais pourquoi, Padré, vous avez pas ramené des familles catholiques ? » Il a dit qu'ils n'avaient pas de papier, ils n'étaient pas en règle. Il a réponse à tout le padré. Alors, bon, les racistes, les nostalgiques, les fascistes, l'extrême droite, les nostalgiques des années les plus sombres de notre histoire, ils lui font plein de reproches. Alors, dernièrement, il a mis un gilet de sauvetage sur un crucifix. Tout le monde a hurlé au blasphème. Mais il voulait simplement rappeler cette phrase du Christ. « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. » Bon, alors, il y a une autre polémique. Le sélectionneur italien, Mancini, grand joueur Mancini, Roberto Mancini, il a été voir le pape, il est catholique, et il a expliqué qu'il faisait le signe de croix avant chaque match. Le pape, il a dit « Non, non, il faut arrêter de faire le signe de croix. Parce que ça semble dire qu'il y a une priorité chrétienne, ça stigmatise les autres, on ne doit pas s'afficher impérialiste. » Le pape, par contre, il ne dit rien quand il y a des joueurs musulmans qui embrassent la blouse après avoir marqué un but. Il est extraordinaire, ce pape. C'est vraiment l'homme qui prépare le dialogue interreligieux et qui prépare le vivre ensemble. Alors, il y a des polémiques dans l'Église. Il y a ceux qui disent que finalement, ce n'est plus un pape qu'on a au Vatican, c'est un imam. Il y a ceux qui contestent le « J'étais un étranger et vous m'avez accueilli » parce qu'ils disent que saint Thomas d'Aquin, une autre référence, disait qu'il y avait la priorité pour notre prochain, pas pour notre lointain. Et puis, il y en a même qui disent que dans l'Évangile de Luc, dans l'Évangile, Luc disait « Malheur à celui par lequel le scandale arrive » et qui paraît que le Christ, il aurait ajouté « Mieux vaudrait qu'on lui mette au cou une meule et qu'il soit jeté à la mer ». Mais le pape, ce n'est pas du tout ça. Le pape, il embrasse les pieds des migrants, il se prosterne devant eux et je comprends qu'il ne peut pas supporter, il ne peut pas tout faire. Il ne supporte pas qu'une chrétienne lui tire la manche. Mais comme il s'est confessé et qu'il s'est excusé, il faut passer l'éponge parce que moi, je le répète, on a le plus grand pape avec François, on a le plus grand pape de tous les temps et donc il faut continuer à saluer son œuvre de destruction définitive de l'Église au service du multiculturalisme et du vivre ensemble. Bonne journée, Padré, et bonne journée, les amis.